RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflore, Fort-des-Rousses, Caves d'exception, Comté d'exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordic en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Tous les jours de course, de 18h à 19h, retour sur les résultats du jour, les analyses des journalistes de Nordic Magazine, mais aussi les tops, les flops et un avant-goût des courses du lendemain. Du 10 au 21 février, RTL de Massif de Savoie, se met à l'heure biathlon avec le comté Juraflore, Nordic Magazine et les saisies. Et bonjour à tous, c'est Pierre. On se retrouve aujourd'hui dimanche pour une nouvelle heure biathlon avec bien sûr la rédaction de Nordic Magazine en direct du studio des saisies. Bonjour Thomas. Salut Pierre, salut à tous. Et aujourd'hui Thomas, c'est une heure biathlon très dense puisqu'on a deux courses au programme, les poursuites hommes-dames. Alors les poursuites, c'est 12,5 km pour les hommes, 10 km pour les dames, c'est 4 tirs pour tout le monde, 2 couchés, 2 debout. Et puis aujourd'hui, ça a été encore énorme. Et oui, et surtout à la fin, c'est des médailles françaises et c'est ça qu'on va retenir évidemment. Mais on aura plein de choses à se dire pendant cette heure biathlon, effectivement, quatrième jour de course. Et donc, des nouvelles médailles pour le clan français. On aura le débrief d'ailleurs de ces courses tout à l'heure avec Florian Burgo de la rédaction de Nordic Mag qui nous expliquera ce qui s'est passé sur les pistes et le pas de tir de Poliuka en Slovénie. Ça, ça sera donc le premier temps de cette heure biathlon qu'on va passer ensemble. Ensuite, le deuxième temps, ce sera avec notre invité du jour pour parler justement de la course de nos français aujourd'hui. Et c'est une invitée prestigieuse aujourd'hui. Alors c'est qui Thomas ? On va tout de suite dévoiler l'invité du jour. C'est une médaillée olympique et d'ailleurs, c'était pas très loin, c'était à Turin je crois. C'est même une championne olympique, effectivement, du côté de Turin en 2006. C'est Florence Bavrel qui sera avec nous tout à l'heure dans cette heure biathlon pour parler justement et débriefer ensemble et analyser la course des français. Nous serons rejoints ensuite par Arthur Massot de la rédaction de Nordic Mag pour parler ensuite de la course des françaises et de la poursuite d'âme. Et puis ensuite, nous aurons notre fait du jour, notre perf du jour avec Marie Le Bobinec qui viendra nous rejoindre en fin d'émission. Et puis on présentera bien sûr la suite du programme. Alors il n'y aura pas de course demain, on se retrouvera pour l'individuelle d'âme. On présentera tout ça, les enjeux, les favorites évidemment avec Marie Le Bobinec en fin d'émission. Et puis on ne pouvait pas débuter cette heure biathlon aujourd'hui, 14 février, sans commémorer les 29 ans d'une médaille d'or olympique. C'était d'ailleurs pas très loin du studio dans lequel on est en train de parler. C'était au saisie avec le titre olympique pour le relais tricolore, Corinne Yogret, Véronique Laudélienne-Briand. Donc on voulait mettre une petite pensée pour ces trois grandes dames du biathlon qui ont lancé un petit peu l'ère moderne du biathlon français. Et les réussites qu'on connaît actuellement. C'est vrai, c'était des relais à trois à l'époque. C'était des relais à trois effectivement dans ces pistes des saisies avec ce premier titre olympique pour l'équipe de France et seul titre olympique pour l'instant d'ailleurs. Avec notamment David Moretti, l'homme qui a décomplexé un peu le biathlon français et qui l'avait fait vite ces belles années. Après, on est parti sur les années 90 et 2000 qu'on a connus. Ok, alors on se retrouve dans quelques instants pour faire le débrief effectivement des deux courses de la journée. Vous l'avez compris avec Florian de Nordic Magazine. Comme promis, Thomas en revient sur les ondes. On va partir avec Florian, toujours la rédaction de Nordic Mag pour faire le débrief des courses du jour. Et oui, le débrief notamment de cette poursuite, cette incroyable poursuite homme. D'abord pour débuter avec toi, salut Florian. Salut, bonjour à tous. Une incroyable performance aujourd'hui avec un nouveau, désormais double champion du monde qui s'appelle Émilien Jacquelin. Et oui, Émilien Jacquelin a refait le coup. Lui qui avait annoncé vouloir conserver son titre mondial de la poursuite a bel et bien réalisé cet exploit ce dimanche midi. En signant un incroyable 20 sur 20 sur le pas de tir avec le chrono imaginable d'une minute et 25 secondes au tir. Il s'impose sans laisser d'espoir à ses adversaires. Émilien Jacquelin qui s'impose et qui est accompagné sur le podium par un Suédois et un Norvégien qu'on connaît bien dans le biathlon. Et oui, on retrouve juste derrière Émilien Jacquelin, Sébastien Samuelsson qui prend la médaille d'argent au sprint à Johannesbeu. Tandis que Quentin Fillon-Maillet, plombé par deux fautes sur le premier tir couché, réalise une bonne fin de course et termine à la 4ème place. Juste devant, Simon Destieux qui termine 5ème, deux jours après sa médaille d'argent décrochée lors du sprint. Et oui, cette poursuite masculine marquée par une nouvelle belle performance collective des Français. Et puis la journée n'était pas terminée puisque nous avions également la poursuite féminine avec une nouvelle médaille pour le clan français. Et oui, Anaïs Chevalier remporte une deuxième médaille en deux jours sur cette poursuite féminine. Petit deuxième, un peu plus de 10 secondes de Thierry Lescoffs, la dauphinoise avec un 18-20, a tenu son rang pour s'assurer le bronze. Même si un chassé croisé s'est instauré avec la Norvégienne, c'est finalement Lescoffs plus solide qui s'impose. Et oui, Thierry Lescoffs qui remporte donc une 3ème médaille d'or, c'est vraiment du 100% pour l'instant pour la Norvégienne. Et en plus, elle signe le premier doublé sprint poursuite au Mondiaux depuis une certaine Marie-Dorin Haber. C'était en 2015, à Contour-Larty, juste après son retour de maternité. Et puis un podium qui est complété, en tout cas avec la médaille d'argent, par Lisa Theresa Oseur, l'Autrichienne. Oui, avec son 19 sur 20, l'Autrichienne, partie à la 9ème position, vient s'intercaler dans le dernier tour entre les deux biathlètes. Et elle gagne ainsi la première médaille pour l'Autriche au Mondiaux depuis 1984. Elle était avec Andrea Grosseger au sprint à Chamonix. Et oui, sur les tout premiers championnats du monde féminin dans l'histoire du biathlon, c'était effectivement en 84 du côté de Chamonix. Merci Florian pour ce débrief. On en reviendra bien sûr dans quelques minutes avec notre invité du jour sur la course des Français et des Françaises. Merci Florian. Merci Florian. Et oui, Thomas, on va se retrouver dans quelques instants avec une championne olympique. Et oui, ce sera Florence Bavrel qui sera avec nous au micro en direct dans cette heure biathlon pour faire justement ce focus sur la performance de nos Français et de nos Françaises aujourd'hui. RTL de Massive de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Jurafleur, Fort des Rousses, Caves d'Exception, Comté d'Exception, Nordic Magazine, le média numéro 1 du Nordic en France et en Suisse romande. Et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et on revient en studio pour cette heure biathlon aujourd'hui dimanche toujours au studio des saisies Thomas et on accueille bien une championne olympique. Et oui, pour ouvrir cette nouvelle partie dans l'émission, on va parler évidemment de notre délégation tricolore et de nos Français notamment. Et on est très heureux d'accueillir effectivement une championne olympique, championne olympique du sprint. C'était en 2006 du côté de Turin, c'est Florence Bavrel qui est avec nous en direct. Bonjour Florence. Bonjour. Merci d'être avec nous dans cette heure biathlon en direct et on va notamment évoquer avec toi cette course des Français, cette poursuite des garçons avec une performance assez incroyable d'Emilien Jacquelin qui a vraiment bouleversé un peu la planète biathlon. Ce que je te propose Florence, c'est qu'on écoute tout de suite la réaction d'Emilien Jacquelin. C'était juste après son finish et puis ensuite on réagit ensemble à ça. C'était un autre rêve d'enfant, de garder son titre. Je trouve ça d'autant plus beau. Sur Antol, c'était vraiment l'excitation, l'émotion qui parlait. Le dernier tour avec Lyonnais, je ne sentais même pas mes jambes. Je savais qu'il y avait une sorte de force naturelle qui m'aidait aussi, via cette excitation, à devenir champion du monde l'an dernier. Mais celle-ci, je suis allé la chercher. J'ai mis mes doutes de côté, j'ai fait ce que je sais faire tout simplement. Je ne me suis pas posé de questions et je suis très très fier de ça. Emilien Jacquelin, titré à nouveau sur cette poursuite. Florence, qu'est-ce que tu as retenu de cette course ? Impressionné aussi par la performance du Dauphinois ? C'est vrai qu'il nous a complètement laissé la bouche grande ouverte. On a été vraiment subjugués. sortir le 20 sur 20. Il n'a laissé aucune chance aux autres. Donc franchement, il était vraiment fort. Surtout que c'est une course qu'il avait cochée. Il ne s'était pas caché pour dire qu'il avait le dossard de champion en titre. Il ne s'était pas caché pour dire que c'était son grand objectif. C'est compliqué. C'est peut-être encore plus compliqué quand on affiche ses ambitions de réussir à finir le travail. C'est vrai que ça avait encore plus de pression. Il avait annoncé qu'il cochait cette course dans la saison. Il a dit aussi l'autre jour qu'il allait oser, qu'il n'allait pas se retenir et que ce serait sa manière de faire. Et il l'a fait. Donc c'est encore plus fort. Et puis, performance collective aussi des Français, puisque, bon, outre Emilien évidemment avec ce nouveau titre mondial, on a aussi une belle performance d'ensemble des garçons avec Quentin, avec Simon qui ont été à la bagarre aussi. Oui, et puis Fabien, Fabien Claude, qui est revenu quand même de la 41e place jusqu'à la 12e. Donc c'est vraiment une belle perce pour les garçons. C'est vrai qu'au championnat du monde, il n'y a que les médailles qui comptent, mais quand même, c'est un bon résultat d'ensemble. C'est vrai que tu parles de Fabien. Tiens, justement, on a aussi un petit sonore parce qu'il fait, effectivement, comme tu le dis, la remontée du jour, un passé de la 41e à la 12e place, Fabien, aujourd'hui. C'est quand même un beau titre, Climber of the Day. Donc voilà, c'est ma petite satisfaction du jour. Et c'est vrai que les poursuites, ça me réussit bien en général. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à me retrouver un peu au tir et sur la piste. Il me manque encore quelques jours pour vraiment être à mon meilleur niveau sur les skis. Oui, et puis Quentin, quatrième, donc aujourd'hui, lui, il a joué aussi. Il a sorti deux balles sur son premier tir, mais ensuite, ça a été plutôt très, très bien pour Quentin, qui s'est exprimé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Il dit, voilà, la performance est bonne, mais la déception est grande. C'est vrai que tu le disais, Florence, dans ces grands championnats, on ne regarde que les médailles. On se focalise évidemment sur les trois premières places. D'autant plus pour un Quentin, qui avait déjà des médailles au Mondiaux, mais pas d'or. Donc, il n'avait pas caché non plus ses ambitions cette saison équipe générale et pour les Mondiaux. Donc, c'est vrai qu'il est déçu, c'est normal. Mais bon, il y a encore d'autres courses, mais malheureusement, c'est au pied du podium aujourd'hui. Oui, et puis Simon Détieu, qui termine également à la cinquième place, lui aussi a joué devant. Peut-être, voilà, la faute de trop dans ce dernier tir, puisqu'il signe un très joli 19 sur 20 quand même, Simon, avec une nouvelle performance assez incroyable de Simon aujourd'hui. Belle performance d'ensemble des garçons. Et puis, au tableau des médailles, c'est plutôt pas mal. C'était la quatrième médaille pour le clan français. Voilà, ça laisse augurer de belles choses pour cette deuxième semaine, Florence. C'est vrai, ça fait vraiment du bien. Et on sait toujours que, quand on est dans une bonne dynamique, que ça tire tout le groupe vers le haut. Donc, ça fait vraiment du bien que, quand on peut réagir, tout le monde est toujours tendu. Ça a du mal à partir dans le bon sens. Et là, c'est vraiment tout l'inverse qui passe. On est deuxième au classement des médailles. Et c'est vraiment, on sent qu'il y a une force à cette fois, c'est partisan de bon sens. On profite de t'avoir en direct avec nous pour réévoquer cette période 2006, ce titre olympique, et puis faire le parallèle peut-être avec Emilien. Toi, tu as connu ce titre, et puis cette pression supplémentaire de partir comme ça, en tête sur une poursuite, sur un grand événement. Tu étais comment, toi, au départ de cette poursuite olympique à Turin ? C'est vrai, j'étais encore un peu sur mon éloge. Je me suis demandé ce qui se passait quand même, ce qui m'était arrivé. Moi, je n'avais encore pas afféri, vraiment, quand c'était la poursuite. Et moi, je n'ai pas réussi d'en faire comme lui, à prendre la course, à se focaliser sur ce qu'il y avait à faire. Et lui, il a réussi à le faire aujourd'hui, et c'est vraiment un grand, malgré ses seulement 25 ans. Eh bien, voilà, on va clôturer cette première partie avec toi. Merci, Florence, pour nous avoir livré ses analyses sur la course des garçons. Et puis, on ne te quitte pas, on te retrouve tout à l'heure pour la course des Françaises. Merci, Florence. RTL2 Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon, avec le comté Juraflor, Nordic Magazine, et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. Et on revient sur les ondes, toujours au studio RTL2 Massif de Savoie, des saisies pour continuer cette heure biathlon. Et on retrouve Thomas sur les ondes Florence et Arthur. Et oui, toujours avec Florence Bavrel et Arthur Masso pour ouvrir cette troisième partie de l'émission. et on va débriefer ensemble, analyser la course de nos Françaises sur cette poursuite aujourd'hui. Et ce que je vous propose, Florence et Arthur, c'est d'écouter d'ailleurs Anaïs Chevalier à l'arrivée de cette poursuite. Et on en débat juste après. Je pense que j'ai quand même assez bien tenu la pression. Je me sentais forte, en tout cas. Ça reste deux balles qui m'échappent. Ça aurait pu tourner pire, mais ça aurait pu tourner mieux. Et voilà, c'est pour ça que je suis un peu déçue, parce que je sais que ça aurait pu tourner mieux. Bon, là, je dis ça maintenant, mais quand je me poserai ce soir, je pense que je serai contente. Là, je parle à chaud, mais oui, c'est quand même deux médailles. Oui, non, mais oui, bien sûr, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Et oui, Florence, c'est ça aussi le biathlon. On oscille toujours entre le sentiment d'être passé à côté de quelque chose d'encore plus grand. Et puis finalement, la satisfaction quand même individuelle pour Anaïs Chevalier-Boucher. C'est ça, le biathlon ? On oscille toujours un peu entre ces deux sentiments ? Oui, après, c'est vrai que c'est quand même encore une médaille. Mais quand on voit qu'on passe pas loin, puis il lui manque l'or, finalement, donc il y a toujours des regrets. Mais après, elle a quand même fait une médaille hier. Il fallait, comme elle disait, tenir la pression. Il y avait quand même une écoffa qui était très forte, qui a les mêmes pénalités qu'elle, mais qui était quand même plus rapide qu'elle sur les skis. Effectivement. Et Arthur, donc, c'est la troisième médaille individuelle dans ces championnats pour Anaïs Chevalier-Boucher. En effet, Thomas, puisqu'il faut ajouter une médaille de bronze, décrochée en sprint à Hochschildzend, c'était en 2017. Le palmarès de l'Iséroise de 28 ans s'étoffe donc petit à petit et devient très respectable. Cet après-midi encore, la Française est restée toute la course dans les trois premières positions. Elle a même occupé proviseurment la tête. En fin de course, ses deux photos de tir, lui routier la victoire, sa fatigue sur les skis, l'argent. Finalement, sa troisième place, c'est son quatrième podium de la saison, soit plus que toutes les autres Françaises réunies. Oui, cette saison, Anaïs Chevalier-Boucher, on peut dire qu'elle s'impose un peu comme la leader de cette équipe de France féminine. Tout à fait, Thomas. Et pourtant, le défi était grand. Elle était éloignée du circuit en an et demi pour donner naissance à sa fille Amy. De retour de maternité, elle a très vite retrouvé le niveau qui était le sien et signé le premier podium bleu à Conte-Lati. Depuis, elle porte l'équipe vers le haut. C'est d'ailleurs la première Française au général ce soir avec sa septième place. Mais Anaïs Chevalier-Boucher doit encore travailler sa régularité au tir. Celle-ci lui a souvent joué des tours. La dernière fois, lors du relais mixte de mercredi, on en avait parlé dans l'Orbiat. Et Florent, si tu voulais réagir sur ce nouveau statut peut-être d'Anaïs Chevalier ? Oui, c'est vrai que c'est la première Française au général. Mais comme vous l'avez dit juste avant, elle manque encore de régularité. On a vu qu'elle était friable aussi sur certains tirs à certains moments. Et puis bon, c'est la leader. Mais on n'oublie pas aussi une Julia Simon qui est capable de gagner, même si elle est capable aussi d'être très loin et devant. Donc c'est vrai que c'est la leader. Mais on a quand même aussi notre fille qui est capable de jouer devant. C'est vrai que par contre, on est quand même déçus pour les autres filles aujourd'hui. Ça n'a pas assez bien tiré pour jouer devant. Donc un peu de déception de ce côté-là. Arthur, pour les autres Français, c'est une nouvelle course un peu galère, notamment sur le pas de tir ? Oui, Florence a parlé il y a quelques secondes. Effectivement, la régularité, c'est le gros problème de cette équipe de France. Cinq fautes pour Justine Bresas-Boucher, Autan pour Julia Simon, trois pour Anaïs Bescon. C'était beaucoup trop. On pourrait espérer quelque chose aujourd'hui. Au final, aucune autre Française qu'Anaïs Chevalier-Boucher n'a réalisé de top 20 cet après-midi. Florence, peut-être une réaction aussi sur la saison d'Anaïs Bescon, qui a été un petit peu embêtée d'ailleurs en janvier par des petits problèmes respiratoires. Comment tu analyses cette première semaine de championnat du monde pour Anaïs ? C'est vrai qu'elle avait eu des problèmes en janvier, qu'elle a handicapé et posé pas mal de questions. Mais ça a été résolu. Elle a fait des tests, donc ça s'est passé. Et c'est vrai, cette année, elle est moins bien physiquement. Sur le pas de tir, ce n'est pas toujours bien non plus. Donc, elle n'a encore pas trouvé les clés pour jouer devant cette saison. Et c'est vrai qu'on pensait l'avoir un peu plus devant. Mais c'est vrai qu'elle doit être déçue en tout cas de cette saison pour le moment, Anaïs. Et puis, il reste encore une deuxième semaine dans ces championnats du monde. Alors, évidemment, on va garder l'optimisme dans cette équipe de France parce qu'on sait qu'elles sont capables de très belles choses. Elles l'ont prouvé déjà cette saison. Florence, je profite de t'avoir pour parler un petit peu du stade de biathlon qui porte ton nom, le stade Florence Bavrel d'Arson. On en profite aussi pour peut-être dire et donner rendez-vous aux gens qui nous écoutent les summer tours avec les épreuves estivales qui sont prévues, notamment au plan d'automne. Et donc, dans ce stade Florence Bavrel à Arson cet automne. Oui, c'est vrai que chaque année, on essaie d'avoir des épreuves du summer tour. On a la chance d'avoir pas mal de bénévoles qui rendent possibles ces événements. Donc, on est très fiers de les accueillir sur le stade d'Arson qui porte mon nom. Et oui, le stade Florence Bavrel. Donc, voilà, si les gens nous écoutent, on vous le conseille. C'est un très, très grand moment. Évidemment, quand les conditions sanitaires sont normales, il y a plusieurs milliers de spectateurs qui viennent applaudir les membres des équipes de France. C'est d'ailleurs l'un des seuls rendez-vous sur lesquels vous allez pouvoir voir comme ça en compétition officielle les membres des équipes de France et notamment de ce groupe Coupe du Monde que vous voyez à l'oeuvre en ce moment du côté de Pauliouka. Merci beaucoup Florence, merci Arthur. Merci Florence d'avoir été en direct avec nous dans cette heure biathlon. On va clôturer cette nouvelle partie. Puis on se retrouve tout à l'heure pour essayer de ressortir un peu le fait du jour, la perf du jour. Merci encore Florence et à bientôt peut-être. À bientôt, merci. RTL de Massif de Savoie, les championnats du monde de biathlon avec le comté Juraflor, Nordic Magazine et les saisies, le plus grand domaine nordique d'altitude. On revient une nouvelle fois sur les ondes. Effectivement, la dernière fois d'ailleurs pour aujourd'hui, ça passe toujours aussi vite cette heure biathlon. Thomas avec encore des membres de la rédaction de Nordic Mag et avec eux on va pouvoir aussi présenter les courses du lendemain. Mais avant ça ? Avant ça, on va parler du fait du jour. Alors on a beaucoup parlé évidemment de nos français et des médailles bien sûr du jour. Mais on aime bien aussi ressortir quelques petites histoires dans ces différentes épreuves. et on est pour cela donc avec Arthur et puis Marie Le Bobinec nous rejoint également. Salut Marie. Salut Thomas, salut tout le monde. Alors on va parler avec toi de la course des dames, de la poursuite féminine. Et notamment, toi tu voulais revenir sur la performance de l'autrichienne Dunia Zdouk qui fait vraiment la grosse remontée du jour. Oui exactement, Dunia Zdouk, elle fait l'un des quatre 20 sur 20 de la course féminine. Elle était partie 38e et elle termine 11e. Donc voilà, la remontée 27 places, c'est la plus grosse remontée du jour. Et en même temps, elle réalise la deuxième meilleure performance de sa carrière. Et la première, c'était déjà, il y a très peu de temps, c'était sur l'individuel d'Antolse il y a quelques semaines. Oui et puis ça illustre aussi une plutôt belle performance collective des Autrichiens sur ces championnats du monde. On a parlé des médailles en relé mix, de Lisa Thérèse Hauser. Les Autrichiens sont là à Paul-Lucas ? Oui complètement, les Autrichiens sont bien au rendez-vous, surtout du côté du tir et ça les aide beaucoup à performer. Et en fait, les Autrichiens réalisent leurs meilleurs mondiaux depuis 12 ans. La meilleure performance avant, c'était à Pyeongchang en 2009 où ils avaient remporté trois médailles, dont un titre. Et à l'époque, c'était Dominic Landertinger sur l'individuel. Donc voilà, là ils ont déjà deux médailles d'argent et on n'en est qu'à la moitié des mondiaux. Donc ça promet encore pour la suite. Et puis pour toi Arthur, de ton côté, tu voulais nous parler des Suédois puisque si Martin Poncilioma avait remporté le sprint, eh bien un Suédois peut en cacher un autre aujourd'hui sur cette poursuite. C'est ça Thomas, je vois que tu connais bien l'expression « en train peut en cacher un autre ». Du coup, ça fonctionne aussi pour les Suédois au biathlon. Après sa victoire sur le sprint d'hier, Martin Poncilioma est parti en tête aujourd'hui. Mais avec six fautes au tir, il a été très vite relégué au rôle de figurant. Il a finalement terminé treizième derrière Fabien Claude qui lui était parti quarante-et-unième. Non, c'est un autre Suédois qui est sorti du lot ce midi. Tout en enchaînant les sans fautes, en 20 sur 20 au final, Sébastien Samuelsson s'est invité dans la lutte pour le podium avec Simon Détu tout d'abord, puis avec Johan Esbe dans le dernier tour. Le jeune biathlète de 23 ans, qui est troisième au classement du dossard bleu ce soir, a su faire parler de sa science de la course dans le final en laissant le dossard jaune faire le train dans les derniers dictomètres tout d'abord, en le passant à l'approche de l'entrée du stade ensuite. Sébastien Samuelsson montre qu'il est bien un homme de grand rendez-vous. Il y a deux ans, il s'était révélé au grand public en terminant quatrième de l'individuel des Jeux de Pyeongchang, après avoir décroché l'argent quelques jours plus tôt. Et c'était déjà sur la poursuite. Eh bien voilà, c'était l'effet du jour, on aurait pu parler aussi de Dorothea Vireur qui fait une très belle course aujourd'hui, partie 20ème. Elle termine quatrième aujourd'hui, l'italienne, avec notamment également un 20 sur 20 aujourd'hui. Marie, on te retrouve pour nous présenter la course qui va suivre dans le programme de ces championnats du monde. On va ouvrir la deuxième semaine, on le rappelle, pas de course demain. On va se retrouver donc mardi pour l'individuelle dame avec une championne du monde en titre justement qui s'appelle Dorothea Vireur sur un format qui lui a plutôt bien réussi par le passé. Oui tout à fait, donc Dorothea Vireur avait remporté le titre l'année dernière devant Vanessa Ince et Marty Olsbo Reuseland. Et l'individuel, c'est un format qui correspond complètement à Dorothea Vireur parce que sur les 12 victoires en Coupe du Monde qu'elle a, il y en a 5 qui ont été réalisées sur des individuels. Donc sachant que les individuels, il y en a seulement 2 ou 3 par saison alors qu'un sprint, par exemple, il y en a une dizaine, les poursuites, il y en a 8. Donc vraiment, les individuels, c'est une discipline sur laquelle elle performe beaucoup. D'ailleurs, en début de saison, elle avait remporté le premier individuel à Contiolati et sur le deuxième à Antols, elle a terminé quatrième. Donc oui, vraiment, on peut compter sur elle. Un deuxième individuel d'ailleurs à Antols sur lequel on avait un podium français. On retrouvait Anaïs Chevalier d'ailleurs sur ce podium. Oui, tout à fait. Anaïs avait terminé 3e à Antols le 21 janvier. Et d'ailleurs, elle avait bien performé aussi sur l'individuel d'ouverture. Elle avait terminé à la 8e place, il me semble. Ce qui fait qu'elle est très bien classée au classement de la discipline sur l'individuel. Mais ce n'est pas la seule française sur qui on pourra compter parce que Justine, par exemple, avait terminé 3e au championnat du monde à Eustersoun il y a 2 ans. Anaïs Bescon avait terminé aussi 2e au championnat du monde d'Oslo en 2016. Et le dernier individuel qu'il y a eu à Paul Yucca, il y avait Anaïs Bescon sur le podium. C'était l'an dernier, elle avait terminé 3e. Et avec un enjeu aussi dans cette course, dans cette individuelle dame, c'est la lutte pour le petit globe, le dossard rouge et le petit globe de la discipline. Oui, parce qu'en plus du titre de championne du monde qui sera décerné mardi, il y a également le globe de cristal de la discipline à remporter. Il y a seulement 3 individuels cette saison. Le dernier, donc, c'est mardi. Donc, il y aura la chasse au globe en plus de la chasse au titre. Dans ce domaine-là, c'est Dorotha Vireur qui a quand même un bon petit pas d'avance parce qu'elle a 103 points au classement et elle devance d'une vingtaine de points l'ukrainienne Yulia Zima et donc Anaïs Chevalier qui est 3e à l'affût pour gagner le globe aussi. Et donc, dans une course de 15 km avec 4 passages au tir et la minute de pénalité, quels seront les athlètes à suivre dans cette individuelle dame ? Dans cet individuel, comme tous les individuels, il faudra d'abord compter sur les athlètes qui sont très précises derrière leur carabine. Donc, dans ce domaine-là, on peut compter sur Yulia Zima, l'ukrainienne qui est bien classée au général de la discipline, c'est pas pour rien. C'est vraiment que l'individuel, c'est une discipline qui lui réussit beaucoup. Elle a 7 podiums en carrière, il y en a 4 qui ont été réalisés sur des individuels. Voilà, elle a fait un podium déjà cette saison sur un individuel. Donc, on peut vraiment compter sur elle. Et puis, j'ai envie de compter aussi sur Anna Heuberg qui est vraiment très, très forte sur cette course. Elle est d'ailleurs championne du monde à Esther Soon en 2019, championne olympique en 2018. Donc, oui, voilà, il va vraiment falloir compter sur les bonnes tireuses. Et puis, même Lisa Hauser, elle a vraiment des bons pourcentages de tir cette année. Donc, il y a du monde. Et d'ailleurs, Marie, il y a eu le micro. Nous parlons de Lisa Theresa Hauser pour cette poursuite dame avec cette médaille d'argent pour l'Autrichienne. Merci beaucoup, Marie. Merci, Arthur, pour l'ensemble de ces informations. On va remercier évidemment toute l'équipe de la rédaction de Nordic Magazine pour cette nouvelle heure biathlon. Décidément, ça passe très, très vite. On est très bien avec vous. Merci à toutes et à tous. Et puis, donc, on se retrouvera pour parler de cette individuelle dame. Le rendez-vous, c'est mardi. Donc, la course est à 12h05. Et puis, nous, on se retrouvera après cette course à 18h. Donc, ce mardi 16 février. Merci, effectivement, à vous tous. Merci, Thomas. Un grand merci encore pour cette heure biathlon. Alors, on n'oublie pas les différents podcasts que l'on peut retrouver si vous voulez revenir sur cette heure biathlon. Vous avez, par exemple, le site RTL2 Massif de Savoie, mais aussi sur Nordic Mag. Oui, et aussi sur les plateformes Spotify, sur Deezer, sur Podcloud. Donc, voilà, vous avez plein, plein de moyens de nous retrouver, évidemment, en podcast le soir à partir de 20h, environ 20h30, pour la mise en ligne du podcast de cette émission. Eh bien, un grand merci encore une fois. On se retrouve donc mardi, toujours à 18h, pour cette heure biathlon, avec l'ensemble de la rédaction de Nordic Mag. Un grand merci à vous d'avoir été à l'écoute de cette heure biathlon. On retrouve sur les ondes, là, dans quelques instants, Lou Douayon, sur les ondes nationales d'RTL2 Massif de Savoie. On va se quitter avec quoi, tiens ? Avec Chaka Punk. Allez, un grand merci. Au revoir. RTL2 Massif de Savoie. Les championnats du monde de biathlon. Avec le comté Juraflor, Nordic Magazine. Et les saisis, le plus grand domaine nordique d'altitude.